Vous êtes sur RTL. RTL soir, c'est parti. Philippe Probuchon, bonsoir Philippe. Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau drame de la montagne. Deux pisteurs ont trouvé la mort ce matin en Haute-Savoie. Ils préparaient des explosifs pour déclencher préventivement des avalanches. Ça s'est passé au-dessus de Morillon. Serge Puyot pour RTL est sur place. Personne ne s'explique ce qui a pu se passer. Quatre morts, c'est le nouveau bilan de l'explosion qui a secoué hier la rue de Trévise à Paris. Le corps d'une femme a été retrouvé ce matin dans les décombres. Des dizaines de familles attendent toujours de pouvoir entrer chez elle. Pour GRDF, il est trop tôt pour identifier la cause du drame. Même si une fuite de gaz demeure l'hypothèse la plus probable. Les gilets jaunes au lendemain de l'acte 9. La riposte des forces de l'ordre au cœur d'une nouvelle polémique à Strasbourg. Un adolescent de 15 ans a reçu une balle en caoutchouc en plein visage. Sa mère, que vous entendrez, affirme qu'il n'avait rien à voir avec les manifestants. Une nouvelle semaine à haut risque pour l'exécutif. Demain, Emmanuel Macron va publier sa lettre aux Français. À la veille du grand débat qui démarre mardi, on va demander à Olivier Bost du service politique s'il a des détails sur le contenu de cette lettre. Dans ce journal également, le Rassemblement National qui a lancé cet après-midi sa campagne pour les Européennes. Marine Le Pen a officiellement présenté Jordan Bardella, future tête de liste. Il n'a que 23 ans. Le foot, 20e journée de Ligue 1. Rennes est décidément la bête noire des Nantelles. Les Canaries ont été battus à domicile 1-0 cet après-midi. Cela fait 14 ans qu'ils n'ont pas gagné à la Beaujoire face aux voisins bretons. Depuis 17h, deux autres rencontres. D'abord, Toulouse, Strasbourg. Patrick Hisson, bonsoir. Bonsoir, c'est la mi-temps ici. Toulouse et Strasbourg sont à égalité. Un but partout. Les Strasbourgeois qui avaient ouvert la marque par Ludovic Ajorc. Égalisation sur pénalty de Sanogo après arbitrage vidéo. Autre rencontre en direct. Dijon-Montpellier. Bonsoir Frédéric Joli. Bonsoir, c'est également la mi-temps ici à Gaston Gérard. Et le score est de 0-0 entre Dijon et Montpellier. Merci Frédéric. Ce soir à 21h, OM Monaco. Choc entre deux équipes plutôt mal en point. Les supporters marseillais ont promis de crier leur colère au stade Vélodrome. Invité de ce journal, Guillaume Barthélémy. Le président des Yankees. C'est l'un des principaux groupes de supporters marseillais. Les courses. Quintet Plus cet après-midi à Vincennes. Combinaison gagnante 14, 2, 9, 3 et 13. Le temps. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La tendance pour demain. Encore beaucoup de grisailles. Mais pas que. Oui, pas que. Alors, je ne vous garantis pas du grand beau soleil. Simplement, il pourrait y avoir quelques éclaircies passées la mi-journée. Notamment sur la moitié nord du pays. Et comme ça fait un temps considérable qu'on n'a pas vu le soleil. Eh bien, on va l'espérer. On croise les doigts. Merci Valérie. Prévision complète dans un gros quart d'heure. A tout à l'heure. RTL dimanche soir. Philippe Robuchon. Avant de revenir dans un instant sur l'explosion d'hier à Paris, dont le bilan s'est alourdi. L'autre drame du week-end. Il s'est déroulé ce matin à 1800 mètres d'altitude dans la petite station de Morillon, en Haute-Savoie. Deux hommes, deux pisteurs de 44 et 53 ans ont été tués par l'explosion des munitions qu'ils manipulaient pour déclencher une avalanche. Avalanche préventive avant l'ouverture des pistes. Un geste pourtant qu'ils connaissent par cœur. Du coup, à Morillon, personne ne comprend ce qui a pu se passer. C'est sur place pour RTL Serge Puyot. Ces deux pisteurs, âgés de 45 à 50 ans, étaient expérimentés. Ce matin, avant l'ouverture du domaine skiable, ils avaient déjà procédé à trois tirs d'explosifs. Le quatrième leur a été fatal. Ils sont morts sur le coup. Le directeur du domaine skiable, Pascal Tournier, n'arrive pas à comprendre comment un tel accident peut survenir. D'abord, vous dire que c'est un choc énorme, bien sûr. Vous imaginez un peu la situation. Il y a une charge qui est explosée et l'explosion et plus de contact radio. C'est là que les autres pisteurs sont arrivés immédiatement sur les lieux pour constater l'impensable. Vous imaginez bien que perdre deux employés comme ça, c'est quelque chose de difficile à admettre. D'abord, ils sont tous dans l'incompréhension totale de ce qui s'est passé. C'est tellement incompréhensible, impensable, inimaginable que... Je ne sais pas. Le parquet de Bonneville a ouvert une enquête confiée au peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix. Une cellule psychologique a été créée pour soutenir les pisteurs de la station, bouleversés par la mort de leurs collègues. Serge Peillot à Morillon, en Haute-Savoie, pour Airtel. Attention, le risque d'avalanche. Avalanche naturelle est très grand actuellement dans les Alpes, d'où le travail préventif des pisteurs. En Autriche, trois randonneurs sont morts hier, emportés par une coulée. Un quatrième est porté disparu. À Paris, le bilan s'est donc alourdi au lendemain de l'explosion spectaculaire de la rue de Trévise. Deux sapeurs-pompiers de 27 et 28 ans faisaient déjà partie du victime, ainsi qu'une touriste espagnole. Ce matin, un quatrième corps a été sorti des décombres, celui d'une femme portée disparue depuis hier matin. Bonsoir, Julien Fautra. On va retrouver Julien Fautra dans un instant, qui est sur place pour RTL. Vous avez vu arriver ce matin, tout près des lieux, Soufiane, un habitant du quartier. Il venait avec un bouquet de fleurs à la main, des fleurs pour cette touriste espagnole qu'il a tenté de secourir, mais qui n'a pas survécu. On écoute son témoignage. Quand je suis descendu, j'ai vu la fumée, j'ai avancé là-bas pour voir ce que c'était. Et c'est là où j'ai entendu un monsieur espagnol qui appelait Aled, Aled. Elle était dans le hall de l'immeuble de l'hôtel qui fait l'angle, juste en face de la boulangerie. Le sol était... il y avait des serviettes en sang, c'était horrible. J'ai vu son mari qui galérait. Le pauvre, il était seul, il ne parlait pas anglais en plus, il parlait qu'espagnol, il fallait l'aider. Lui, il était torsenu, il avait réussi à mettre un jean et elle, il était encore en pyjama. Je suis rentré dans l'hôtel et on l'a porté à deux. J'ai envoyé même son visage, elle était en sang. On l'a mis dans l'hôtel, dans l'hôtel Mercure qui était sécurisé. Et on a essayé de produquer le massage cardiaque avec deux filles. Et les pompiers sont venus 5-10 minutes après. Et après, moi, j'ai su par les médias qu'elle était décédée de la suite. Voilà, témoignage de Soufiane qui a tout fait pour sauver cette touriste espagnole en vain. Julien Fautra, vous êtes donc toujours en direct de la rue Trévise où le bilan s'est alourdi aujourd'hui. Une femme qui vivait dans l'immeuble où l'explosion a eu lieu, elle vivait au premier étage. Cela a pris du temps pour l'extraire des décombres car vu l'état d'élabrement des lieux, il a fallu pour les secours enlever les pierres une à une. Le bilan provisoire est donc lourd ce soir. Le commandant Moulin des sapeurs-pompiers de Paris. 4 personnes décédées dont 2 sapeurs-pompiers, 9 personnes dans un état grave dont 1 sapeur-pompier et 45 personnes blessées légers, essentiellement dues à des troubles auditifs liés certainement au souffle et aussi quelques petits soucis psychologiques. Julien, le travail des pompiers, des secouristes a continué toute la journée dans le quartier. Oui, il pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Il faut sécuriser les façades et les bâtiments aux alentours, des architectes et des charpentiers consolident certaines structures chancelantes, des portes blindées qui ont sauté, des plafonds à terre. A l'heure où je vous parle, tous les bâtiments à proximité sont inaccessibles. Alors au total, 12 immeubles ont été touchés par la déflagration, 12 immeubles fragilisés. Ce sont donc plusieurs dizaines de familles qui attendent toujours de pouvoir entrer chez elles. Oui, et il faudra encore attendre les rapports des experts qui donneront un avis définitif. Les dommages sont dits structurels, lourds. Ça va donc être long pour ces familles, des murs fragiles et des planchers parfois instables. 150 foyers sont touchés, des personnes qui sont relogées chez des proches, à l'hôtel ou dans un centre de la mairie de Paris et qui ne pourront pas retrouver leur logement rapidement, ni récupérer la moindre affaire dans les heures et les jours à venir. Julien Fautra en direct de la rue de Trévise à Paris pour RTL. Selon toute vraisemblance, la cause de cette explosion d'hier, c'est le gaz. Bien sûr, une fuite que beaucoup d'habitants disent avoir sentie. Et pourtant, GRDF, qui gère le réseau, estime ce soir qu'il est trop tôt pour donner des explications précises. GRDF affirme que ses équipes étaient encore passées le mois dernier dans le quartier pour procéder à des vérifications. Écoutez Christian Buffet, le directeur exécutif de l'entreprise. En fait, nous avons assuré deux types d'intervention de maintenance et de sécurité au mois de décembre 2018 sur le secteur. Donc le passage de notre véhicule de surveillance de réseau en décembre 2018 dans la rue. Et puis l'inspection de l'ouvrage collectif en immeuble qui a été fait aussi ce même mois de décembre 2018. En 2017, on a investi 53 millions d'euros, donc plus de 70% sur la sécurité. Ça nous a permis de renouveler 41 kilomètres de réseau. Et ça, on le fait conformément à nos obligations et sous le contrôle des services de l'État. Nous avons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 26 techniciens de mobilisés en astreinte, en tout professionnalisme et en toute coordination avec les pompiers. Christian Buffet, directeur exécutif de GRDF. Il était au micro RTL de Marie Mollet. Il est 18h09 sur RTL. Dans un instant, les Gilets jaunes. Une nouvelle polémique sur les ripostes policières à Strasbourg. Et puis bien sûr, la lettre aux Français qu'Emmanuel Macron doit publier demain. Philippe Robuchon. RTL dimanche soir. Philippe Robuchon. La semaine qui s'ouvre sera donc importante pour l'exécutif dans la crise des Gilets jaunes avec ses deux prochains jours. D'abord demain, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. On y revient dans un instant. Et puis mardi, le lancement du grand débat national où chacun pourra s'exprimer. Mais avant cela, on va revenir sur les violences qui ont émaillé hier encore la journée de mobilisation. Parmi les dizaines de blessés, il y en a eu chez les manifestants comme chez les forces de l'ordre. Parmi les blessés, donc, un adolescent de 15 ans. À Strasbourg, hier après-midi, il a reçu en plein visage une balle en caoutchouc, une balle de la police. Bonsoir Raphaël Vantard. La famille de cet adolescent affirme qu'il n'avait rien à voir avec les manifestants. Non, ça faisait même plusieurs jours que Lilian, 15 ans, attendait ce samedi. Il devait aller acheter une veste de sport dans un grand magasin de Strasbourg. À la sortie du magasin, après son achat, le jeune homme se dirige avec un ami vers le tramway pour rentrer chez lui. Il tombe alors sur le défilé des Gilets jaunes. La situation est tendue. Des affrontements ont lieu au loin avec la police. Les deux adolescents s'arrêtent, quelques instants, un peu curieux, un peu perdus. C'est là que Lilian reçoit en pleine tête une balle en caoutchouc tirée par les forces de l'ordre. Sa mâchoire est brisée. Il vient de passer une nuit sur la table d'opération. Sa mère, Flore, est ce soir ulcérée. Je suis en colère. Il n'est pas de la manifestation, c'est pas un casseur, mon gamin. Franchement, j'en veux à la police. Mais parce qu'ils ont des figurés moins d'enfants. Soit ils tirent quand même sur les pieds ou je ne sais pas quoi, ils ne vont pas tirer quand même sur la tête. Ils sont formés pour, non ? Je comprends qu'ils soient incédés, je comprends qu'ils soient fatigués, je comprends tout ça. Il ne faut pas qu'ils mélangent tout le monde, c'est tout, il ne faut pas qu'ils mélangent tout le monde. Et dès demain matin, la famille de Lilian portera plainte. Le procureur de la République de Strasbourg a été alerté des faits par les policiers, mais pour l'heure, aucune enquête officielle n'a été ouverte. Raphaël Vantard, merci pour ces explications. Bonsoir Olivier Bost. Bonsoir. Du service politique de RTL. Alors dans cette crise des gilets jaunes, la prochaine étape, on l'a dit, c'est demain. Cette lettre qu'Emmanuel Macron va écrire à tous les Français, elle est déjà écrite, elle est publiée demain. Elle sera publiée d'ailleurs, je crois, dans les journaux comme sur les réseaux sociaux. Question simple, Olivier, savez-vous ce qu'il y a dedans ? Alors le texte a été finalisé cet après-midi. Des proches du Président et quelques ministres en ont vu une première ébauche. Alors à ce moment-là, elle faisait quand même deux pages et demie. Emmanuel Macron y invite tous les Français à participer au grand débat, où qu'il soit et quelles que soient leurs opinions. Le chef de l'État se montre ouvert. Les limites qu'il pose sont celles de la République. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots inscrits sur les frontons de toutes les mairies ne pourront pas être remis en cause. Pour le reste, il y a des thèmes. Transition écologique, démocratie, citoyenneté et immigration, fiscalité, impôts et organisation de l'État. Service public. A chaque Français de s'en saisir, de dire ce qu'il en pense et de donner ses idées. Emmanuel Macron promet qu'il en tiendra compte. Ce qui sera dit sera entendu. Une réponse qui pourrait prendre la forme de nouveaux engagements ou d'un référendum. La lettre sera effectivement diffusée ce soir dans la presse et sur les réseaux sociaux. Olivier Boss du service politique, merci. Alors ce grand débat national, Emmanuel Macron le lancera officiellement mardi. Il se rendra dans l'heure à Grand-Bourteroult, près de Rouen, où il dialoguera avec plusieurs centaines de maires normands. De quoi pourra-t-on parler lors de ce débat ? Eh bien de presque tout, si l'on en croit. Marc Fénaud, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Écoutez ce qu'il a dit à la mi-journée, il était au grand jury sur RT. On n'a rien dans la vie s'il n'y a pas cet effort. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. On a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, il y a des devoirs. Et s'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, par son travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force, sa cohésion. Ce qui fait son histoire, et je le crois encore, son présent et son avenir. Marc Fénaud, ministre chargé des Relations avec le Parlement. On le réécoutera tout à l'heure plus longuement dans le Mac Paul. Les Gilets jaunes précisément, qu'attendent-ils de ce grand débat ? Tous ne sont évidemment pas du même avis. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sentent concernés. Beaucoup s'impliqueront même dans cet exercice démocratique. Vous avez pu le constater, Hugo Hamelin, dans la manif d'hier à Marseille. Oui, c'est ça, des Gilets jaunes conscients que leur mobilisation inédite doit maintenant aboutir à des résultats, édites et retraités. Là, ça fait quand même neuf semaines, neuf fois qu'on est dehors. Et j'ose espérer que ce débat va faire avancer les choses, mais j'ai un doute. Des doutes liés aux contours plutôt flous de ce grand exercice démocratique. Beaucoup sont convaincus, comme Patrice, que le gouvernement ne laissera pas le débat déborder. Il faudra effectivement passer par un débat national, c'est sûr, mais qui ne soit pas dirigé par nos gouvernants. C'est-à-dire avec des grandes lignes établies par eux, pour eux et dans leur sens. Le référendum d'initiative citoyenne, les petites retraites, la révocation des dirigeants politiques, autant de revendications que Gégé veut faire passer. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, il faut l'exprimer publiquement. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout ce qui va être dit, qui va ressortir, est-ce que ça s'est pris en compte ? C'est surtout le gros problème. Les revendications sont déjà ciblées, donc à voir, on fera ce qu'il faut. Des Gilets jaunes méfiants, mais volontaires, à l'aube de cette grande discussion. Un reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour Ertel. Pardon pour la petite erreur qui a précédé. Ce n'est évidemment pas le son de Marc Fénaud que vous avez entendu au grand jury. C'était celui du président Emmanuel Macron. J'ajoute que plusieurs manifestations de femmes Gilets jaunes ont eu lieu aujourd'hui, notamment au Mans ou à Toulouse. Enfin, reporter sans frontières, par la voix de son secrétaire général, Christophe Deloire, a lancé aujourd'hui un cri d'alarme après les menaces et les agressions contre des journalistes, hier encore à Rouen, Marseille ou à Pau, à Toulouse. Une journaliste de la dépêche du midi a été menacée de viol par un Gilet jaune. Elle a décidé de porter plainte. Marine Le Pen a lancé aujourd'hui sa campagne pour les élections européennes. Lancement officiel à la mutualité à Paris. La présidente du Rassemblement national en a profité pour présenter celui qui sera tête de liste du RN pour l'occasion, le jeune Jordan Bardella, 23 ans. Dans son tout premier discours, il s'en est pris aux migrants. Marine Le Pen, de son côté, a clairement identifié son objectif pour 2019. Ce sera de prendre Emmanuel Macron sur deux fronts, en France comme en Europe. Dans le contexte de la scène révolte populaire des Gilets jaunes, cette élection européenne du 26 mai 2019 offre l'occasion de dénouer la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions. À ce stade de rupture avec le peuple, s'Emmanuel Macron n'a pas la sagesse de changer de politique, s'il n'a pas la sagesse de se tourner à nouveau vers le peuple par une dissolution pour en appeler au jugement démocratique, alors, pour les électeurs, l'enjeu sera clair. Il s'agira de battre Macron. Marine Le Pen, cet après-midi, au micro d'Olivier Bosta. L'étranger, César et Battisti, devraient être expulsés dans les prochaines heures de Bolivie, d'abord vers le Brésil, puis vers l'Italie. L'ex-militant d'extrême-gauche italienne était recherché depuis des années par les autorités de son pays, où il est condamné à la prison à perpétuité pour quatre homicides et complicités de meurtres. C'était dans les années 70, il a toujours nié ses meurtres. César et Battisti est âgé aujourd'hui de 64 ans. Ils vivaient en exil au Brésil depuis 2004. 18h19, petite pause dans un instant, les sports. RTL dimanche soir. Philippe Robuchon jusqu'à 19h30. RTL dimanche soir. Philippe Robuchon. On va s'intéresser à présent à la 20e journée de Ligue 1. Je vous rappelle que les Nantais ont été bassus à domicile 1-0 par Rennes cet après-midi. Les matchs en direct, c'est d'abord Toulouse, Strasbourg, Patrick Yisson. Patrick ? Oui, toujours en but partout entre Toulouse et Strasbourg à 33 minutes de la fin. Il reste encore beaucoup de temps. Beaucoup d'arrêt de jeu en première période après notamment ce recours au VAR. Après arbitrage vidéo sur le pénalty transformé par les Toulousains par Yaya Sanogo. Égalisation du TFC après l'ouverture du score donc de Ludovic à Jorque. Et c'est Strasbourg là qui va bénéficier d'un coup franc assez lointain. Strasbourg qui s'est procuré une belle occasion en seconde période. Il a fallu un superbe Baptiste René, le gardien toulousain, pour sauver son camp. Le coup franc qui a été donné repoussé par la défense toulousaine à l'instant. 32 minutes de la fin, un partout entre Toulouse et Strasbourg. Merci Patrick. On passe à Dijon-Montpellier. Frédéric Joly. Et un but partout entre Dijon et Montpellier. Les Dijonais ont ouvert le score en début de seconde période par Saïd. Le Taleb a égalisé pour Montpellier. Des Dijonais qui ont été malmenés. Des Dijonais fébriles, malmenés en première période. Ils ont dû compter sur un excellent Bobby Alain. Le portier Dijonais pour à chaque fois s'interposer face aux tentatives de Sculettic. Ou encore celle de Skiri finalement. Ils avaient ouvert le score. Ils avaient pensé peut-être avoir fait le plus dur finalement dans la foulée. Les Montpellierains sont revenus au score par le Taleb. Avec un but partout entre Dijon et Montpellier. Il reste 27 minutes à jouer. Merci Fred. Le dernier match de cette 20ème journée, c'est évidemment ce soir à 21h. OM Monaco, choc entre deux équipes qu'on peut qualifier de grands malades en ce moment. La rencontre se jouera au stade Vélodrome devant 46 000 spectateurs. Et les supporters de l'OM ont promis un typhon. Mais pas dans le bon sens du terme puisqu'ils veulent crier leur colère contre les dirigeants du club. Bonsoir Guillaume Barthélémy. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous à 3h de la rencontre. Vous êtes le porte-parole des Yankees. C'est l'un des principaux clubs de supporters de l'OM. D'abord, concrètement, comment allez-vous manifester cette colère ? Elle va se manifester un peu naturellement. Quand l'OM est bon, gagne et conquérant sur le terrain les virages sans flammes, c'est l'absolu inverse qui va se passer ce soir. C'est-à-dire qu'on est nul, on ne représente pas les valeurs de la ville et de ce qu'a été ce club-là. Et nous, on sera effectivement plein d'effervescence, mais dans l'autre sens. Silencieux ? Silencieux ou pas. Et des banderoles, des chants particuliers ? Des banderoles, il va certainement fleurir un petit peu partout. Les gens, en plus c'est à la mode en ce moment, ont envie de s'exprimer. Donc là, il y a un ras-le-bol quand même qui a besoin de sortir. Des banderoles, il y en aura certainement. Les chants, les joueurs, je pense qu'ils les connaissent déjà parce qu'ils doivent les apprendre avant même de signer à l'OM. Donc, il y a deux, trois chants qu'ils connaissent déjà par cœur. Il y a de fortes chances qu'ils les entendent ce soir. Alors, je rappelle que l'OM est éliminé de toutes les coupes. Coupe d'Europe, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Mais vous êtes encore septième au classement de Ligue 1 et vous avez deux matchs en retard. Vous ne trouvez pas qu'elle est un peu excessive cette colère par rapport à votre situation sportive ? Vous n'êtes pas dernier du classement ? Mais ça, en fait, c'est ce que j'appelle la jurisprudence, la brune, ça vous voyez. La brune, avant de plonger dans le chaos le plus total, le club, il nous disait, il nous bassinait sans arrêt, oui, mais on est à trois points du podium, oui, on est à quatre points du podium, oui, on a un match en retard et compagnie. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a une équipe qui est nulle. Hero est arrivé à remplacer la brune et 200 millions d'euros plus tard, on est au même point et on a peut-être même régressé. Donc, ce n'est pas le classement, la préoccupation. Parce que si on joue bien, qu'on est conquérant, qu'on marque des buts, qu'on gagne des matchs, on n'use pas à regarder combien de matchs il reste en retard, les points du marché et compagnie. Donc, ça veut dire que si l'OM gagne ce soir, la colère est effacée ? Si l'OM gagne ce soir, la colère n'est pas effacée du tout. Elle sera peut-être apaisée, si ce n'est juste reportée. Mais c'est gentil à vous de nous prêter une victoire ce soir, mais il va quand même falloir contrer Fabregas, Falcao et Ronny Lopez. Avec quels joueurs ? Je ne sais pas trop, je ne suis pas aussi confiant que vous. Mais vous la souhaitez quand même, cette victoire de l'OM ? On a des doutes, là, en vous entendant ? Non, non, non. Nous, ce qu'on a envie, c'est d'être champion de France et champion d'Europe. Et si l'OM perd ce soir, que se passe-t-il ? Eh bien, si l'OM perd ce soir, on verra bien la façon que les gens auront de s'exprimer à droite et à gauche. Mais, vous savez, il s'est passé... On est dans la même configuration d'un certain OM Rennes il y a 3-4 ans qui a marqué la fin de l'ère La Brune. Moi, j'ai bien l'impression que l'ambiance, elle ressemble beaucoup à ce OM Rennes. Merci, Guillaume Barthélemy, d'avoir été en ligne avec nous, côté du Gohamelin. Je rappelle que vous êtes porte-parole des Yankees, l'un des principaux clubs de supporters de l'OM. La rencontre, c'est à 21h. Elle sera à suivre, évidemment, OM Monaco sur RTL. Coupe d'Europe de rugby, Castres a été éliminé cet après-midi. Les Castres ont perdu 34 à 12 à X7R. En Angleterre, de leur côté, les Lyonnais du Louvre viennent d'être battus à domicile par les Sarades Sens, 28 à 10. Enfin, en ski, une belle perf du jeune Français Clément Noël, 21 ans. Premier podium de sa carrière aujourd'hui en Coupe du Monde. Il a terminé 3e du slalom d'Adèle Bauden, c'est en Suisse. Valérie Quintin, rebonsoir. Rebonsoir. Demain, on ne va pas s'en plaindre. La grisaille pourrait céder un peu de terrain. Un petit peu, c'est bien le mot, parce que franchement, il ne faut pas non plus attendre trop de ciel bleu. Alors déjà, on va retrouver quand même un ciel très chargé avec des pluies et de la neige entre 600 et 700 mètres sur les régions de l'Est. Attention donc en montagne Savoie et Haute-Savoie, où il perdure un fort risque d'avalanche de niveau 4 sur 5. Dans le midi, il y aura encore beaucoup de vent le matin, un ciel dégagé. Les vents faibliront un petit peu l'après-midi et ailleurs. Donc, une fois qu'on sera débarrassé d'une partie de la grisaille, on peut espérer quelques éclaircies à la mi-journée. Ce sera le cas surtout pour la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie, voire le Nord et l'Île-de-France si vraiment on a de la chance. Les températures, elles seront à peu près stables. 2 à 11 degrés au réveil, 5 à 18 l'après-midi avec 7 à Aurillac, 8 à Dunkerque et à Lille, 9 à Paris et Lyon, 11 à Quimper et Toulouse, 12 à Bordeaux, 15 à Marseille, 18 à Bastia. Alors ensuite, pour le reste de la semaine, ce sera un peu la même chose. Le bleu va jouer à cache-cache avec le gris. C'est ça. En principe, on ne devrait pas avoir cette espèce de chape de grisaille qu'on a eu déjà depuis deux bonnes semaines quand même, notamment sur la moitié nord. Alors mardi dans le sud, il n'y aura pratiquement plus de vent, ça c'est la bonne nouvelle. Le ciel sera toujours dégagé pour les deux tiers nord du pays. On va quand même conserver un ciel assez gris, peut-être quelques éclaircies vers l'Atlantique. Ce n'est pas gagné. Des températures stationnaires, 8 à 10 degrés. Mercredi, une dégradation va arriver par l'ouest. Elle traversera le pays dans les 24 heures qui suivront, donc jusqu'à jeudi soir. À l'arrière de cette dégradation, encore une fois, on peut espérer un petit peu de soleil. Je ne garantis pas de ciel bleu. Les températures quant à elles seront stables. Et puis vendredi, vraiment toute fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, on va retrouver un temps assez maussade avec des petites pluies faibles et des températures qui vont baisser. C'est noté tout ça. Merci Valérie Quattin. Il est 18h28 sur RTL. Dans un instant, les titres de l'actualité avec Quentin Vinet. Juste après, le Magpol avec Olivier Mazerolle. A tout de suite.